Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, ce qui ne me plaît pas, donc je vais essayer de travailler. Et qu'est-ce que vous... Et qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous... Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Oui, on le recommence. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? D'accord, comme moi ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Tu me le refais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Oui, une dernière fois. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Parfait, prends-la. Tu me l'auras fait dire la fois ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? En train de faire. Voilà, je l'accepte. Moi, je goûte au raisin. Moi, je goûte au raisin. Parfait. Moi, je goûte au raisin. Je n'ai pas aimé le choix. Moi, je goûte au raisin. Moi, je goûte au raisin. On a. Moi, je goûte au raisin. Moi, je goûte au raisin. Parfait. Alors, il y a deux choses aussi qui me préparent. Tu sais, il y a deux choses qui me préparent. Donc, tu fais vraiment comme moi. Moi, je goûte au raisin. 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 Au raisin. Je goûte au raisin. Au raisin. Au raisin. Oui, au raisin. Comme ça. Voilà. Dieu goûte au raisin. Dieu goûte au raisin. Dieu goûte au raisin. Parfait. Le Z, je ne l'ai pas eu, mais je reviendrai. Moi, je goûte au raisin. Moi, je goûte au raisin. Parfait. Le Z est excellent. Je viens à dire. Voleur, le raisin, si vous en voulez, il faut le payer. Waouh. Une phrase très longue avant ce que ça va donner. Voleur, le raisin, si vous en voulez, il faut le payer. Voleur, le raisin, si vous en voulez, il faut le payer. Écoutez la musique. Dada, dadada, dadadada, dadadada, dadadada. Voleur, le raisin, si vous en voulez, il faut le payer. D'accord, je le fais plus calme. Voleur, le raisin, tu vas avec moi. Voleur. Voleur, le raisin. Voleur, le raisin, si vous le voulez. Le raisin, si vous en voulez, il faut le payer. On démarre par la fleur. Le raisin, si vous le voulez, il faut le payer. Voilà. Ah, nous nous retrouvons à toi. Ah, nous nous retrouvons. Donc, il va simplement me dire voleur. 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 Oui, voleur. Oui, voleur. Oui, voleur. Leur raisin. Leur raisin. Non, leur. Leur. Leur raisin. Leur raisin. Leur raisin. Voleur. Oui, on tradige juste le « heureux ». Voleur, rat. Voleur. Voleur, rat. Voleur. Voleur, rat. Voleur. Oui, voleur, le raisin. Voleur, le raisin. On reste là, ça va, c'est pas mal. Voleur, le raisin, si vous le voulez. Voleur, le raisin, si vous le voulez. Oui, il me semble qu'elle a dit voleur. Je vais corriger en concession nuancée. Voleur. Voleur. Voilà, donc voleur, le raisin, si vous le voulez. Voleur, le raisin, si vous le voulez. Si vous le voulez. Si vous le voulez. Oui, et je n'aime absolument pas le ze, donc on se le refait. Je joue sur l'intonation et la gestuelle, détente. Voleur, le raisin. Voleur, le raisin. Oui, tu l'as fait sur la fin. Voleur, le raisin. Voleur, le raisin. Oui, le re... Le raisin. Le re... Le raisin. Voleur, le raisin. Le re... Les raisons, si vous les voulez, il ne faut pas y avoir. Oui, oui, d'accord, mais tu me refais simplement parce qu'elle fait voleur, voleur à nouveau. Donc on va faire la double correction pour voir ce que ça va donner. C'est voleur, le... voleur, les raisons, voleur, les raisons, les raisons, les raisons. Voilà, c'est celui-là. D'accord, c'est pas un « ze » absolument parfait, mais quelque part on l'a, d'accord ? Donc le plus important, c'est de décoller la jeune fille du « se » qu'elle produit pour obtenir un « ze » qui n'est pas génialement génial, mais qui est déjà un « ze ». En fait, pour une oreille française, ça sonne « ze », c'est le plus important. D'accord ? Après, il faut un peu le travailler, mais c'est la première fois qu'on fait ce travail. On termine encore cette phrase, c'est une belle phrase, j'aime le raisin. J'aime le raisin. J'aime le récent. J'aime le récent. J'aime le... D'où le raison. Voilà, elle dit le raison, je ne trouvais pas ce que ça m'intéressait, c'est le seul. Non, vous plaisantez au prix où il est. Vous plaisantez au prix où il est. Tu vas aimer cette phrase. Vous plaisantez au prix où il est. Vous plaisantez. 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 D'accord ? Le « ze » on l'a. Par contre, je n'ai pas « ante ». Donc on peut travailler sur le « ze ». Comme moi, tu fais vraiment comme moi. Vous plaisantez. 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 Vas-y, vas-y, vas-y. Vous plaisantez. Voilà. Vous plaisantez. Vous plaisantez. c'est pas tout à fait ça mais je l'accepte c'est bien, tu me refus le zeu quand même ça va être vous plaisantez vous plaisantez voilà, je l'accepte vous plaisantez vous plaisantez vous plaisantez vous plaisantez vas-y, tu es un spécialiste vous plaisantez vous plaisantez encore, fais-le, tu as très bien fait vous plaisantez vous plaisantez voilà, c'est absolument parfait non, mais c'est très bien à quoi ? vous plaisantez parfait, je te fais la phrase au prix où il est j'ai bien le droit de goûter donc la phrase c'est vous plaisantez au prix où il est j'ai bien le droit de goûter la phrase est très longue je vous ai fait un premier découpage on va voir ce que ça va donner vous plaisantez oui au prix où il est au prix où il est j'ai bien le droit je viens le droit de goûter dégoûter on reprend on démarre par la fin j'ai bien le droit je viens le droit dégoûter au prix où il est j'ai bien le droit de goûter au prix où il est j'ai bien c'est normal il y a trop d'informations au prix où il est j'ai bien le droit de goûter au prix où il est je viens le droit dégoûter oui alors ce que j'ai pas aimé c'est dégoûter donc ça on va le corriger tout de suite j'ai bien le droit d'envoûter je viens le droit de goûter ok j'ai bien le droit d'envoûter je viens le droit d'envoûter au prix où il est j'ai bien le droit de goûter au prix où il est j'ai bien le droit de goûter et ça on se refait toute la phrase vous plaisantez vous plaisantez au prix où il est j'ai bien le droit de goûter vous plaisantez au prix où il est au prix où il est je viens le droit de goûter donc c'est normal c'est une phrase qui est très 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 longue donc la fameuse mémoire de travail est complètement saturée et donc ça veut dire qu'il faut entraîner les apprenants étrangers à travailler sur des petits groupes rythmiques successifs ce qui n'a pas été fait bien sûr avec ce groupe donc c'est tout à fait normal que tu aies ces difficultés ok ? donc on reste calme je passe à la phrase suivante qui vole un oeuf vole un bœuf c'est une bonne phrase qui vole un oeuf qui vole un oeuf vole un bœuf il y en a qui en plus les avalent rapidement il y en a qui en plus les avalent donc qui vole un oeuf qui vole un oeuf c'est un proverbe français qui vole un oeuf vole un bœuf qui vole un oeuf oui ? alors qui vole un oeuf vole un bœuf qui vole un oeuf vole un bœuf vole un bœuf voilà tu refais la phrase qui vole un oeuf vole un bœuf qui vole un oeuf vole un bœuf d'accord qui vole un oeuf vole un oeuf Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Oui, pas un bœuf. C'est une histoire de famille, ça ne nous regarde pas. Donc qui vole un oeuf, vole un bœuf. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Ah, elle entend nulle nuance. Vole un bœuf. Vole un bœuf. J'ai passé par un entourage facilitant, elle m'a pris ce plaisir. Donc qui vole un oeuf, vole un bœuf. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Parfait, vole un bœuf. Parce que j'ai entendu un bœuf. Donc qui vole un oeuf. Vas-y, vas-y. Qui vole un oeuf, vole un bœuf. Vole un bœuf. Vole un bœuf. Voilà, ça c'est bon. Alors spécialement pour toi. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Vole un zèbre. Qui vole un zèbre. Voilà. Alors, on va regarder l'oeuf pour l'instant. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Oui. Le fait qu'il y ait ça dans la même syllabe, c'est horrible. Ma cible, c'est le z. Donc qui vole... Alors, je vais quand même faire la correction de oeuf. Je vais mettre la intonation descendante et je vais faire une prononciation nuancée. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Oui, c'est bon. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Qui vole un oeuf, vole un zèbre. Oui, c'est ça. Zèbre. Parfait. Qui vole deux oeufs, est un vilain monsieur. En effet. Alors, vous pouvez répéter la correction. Qui vole deux oeufs, est un vilain monsieur. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Alors, on se le refait tranquille, tu me suis. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Alors, pour vérifier si ça se passe bien, je le joue en tension. C'est-à-dire, je vais mettre à l'intonation montante. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Qui vole deux oeufs, c'est un vilain monsieur. Et c'est normal. Donc, en intonation montante, davantage de tension, elle retombe dans l'erreur. On va voir si la correction va se faire uniquement en jouant sur un manque de tension et sur un gestuel. Donc, tu me suis. Qui vole deux oeufs. Voilà, encore. Qui vole deux oeufs. 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 Qui vole deux oeufs est un vilain monsieur. et là tu l'as passé donc c'est bon c'est très bien toute seule non toute seule je dis c'est parfait je vous remercie beaucoup bon 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 bon